Tout ce que tu n'as pas vu de la finale de la Ligue des Champions résumé en une minute. Tous les clubs italiens ont perdu en finale de Coupe d'Europe cette année. A 23 ans, Julian Alvarez a déjà quasiment tout gagné. Copa América, Ligue des Champions, Première Ligue, Coupe du Monde, Libertadores et j'en passe. Le PSG ne pourra plus utiliser l'excuse Manchester City pour justifier ses échecs en Ligue des Champions. Ce joueur, c'est Scott Carson, il a 37 ans. C'est le seul joueur de l'effectif de Manchester City à avoir gagné une deuxième Ligue des Champions hier soir. Et la première, c'était déjà à Istanbul en 2005 avec Liverpool. Jack Grealish n'a pas attendu pour se mettre la mine, regardez dans quel état il était au moment de sortir du stade. Joao Cancelo, joueur du Bayern Munich, a donc gagné la Ligue des Champions et la Première Ligue cette année. Gareth Bale a eu 0 sur 20. On lui avait demandé de prédire le score du match et l'homme du match. 5-0 pour City alors qu'on a vu un match bien chiant. Devoir un homme du match alors qu'il est sorti blessé dès la 30ème minute. Romelu Lukaku est maudit en finale. Après avoir marqué contre son camp il y a deux ans face à Séville, hier soir, il a stoppé la tête de Di Marco et il a manqué une occasion en or. On retiendra enfin que Manchester City n'aura gagné la Ligue des Champions qu'une fois que le charme vaudou de Yaya Touré a été levé.